... Lucille. Bonjour, Laurence. Bonjour. Cette nouvelle série Parfums de femmes, dont vous êtes probablement très heureuse de nous présenter le résultat aujourd'hui, parlons-en d'où ça vient, Parfums de femmes. Cette exposition, cette nouvelle exposition Parfums de femmes vient d'un désir d'aller encore plus dans la sensualité, dans l'aspect plus mystérieux, féminin. Le Parfums qui est un élément très personnel, on le fait sien, il nous appartient. C'est assez secret, même souvent. On délivre pas toujours même notre secret ou le nom même du Parfums que l'on porte. Et on se fait remarquer lorsqu'on est un Parfums. Il y a beaucoup maintenant de bandes qui ont été ajoutées à vos oeuvres. Ce qu'on peut penser que c'est pour, au-delà de la structure de l'oeuvre, justement pour provoquer, pour aller chercher d'autres choses que lorsque vous étiez beaucoup plus dans l'exploitation du blanc, dans la profondeur, là on vient de faire des coupures. avant, la femme reprenait tout l'espace pictural. Là, maintenant, cet espace-là est partagé avec des bandes et de la couleur. J'aime le design, j'aime l'architecture. Alors c'est comme si je liais les deux. Et aussi, c'est que mes femmes étant, mes hommes, mes personnes avec une gestuelle assez importante, calligraphique, ça fait une opposition avec des bandes qui sont plus structurées. Oui, tout à fait. Pourquoi on ne voit jamais les visages? Est-ce qu'il y a un côté de l'anonymat que vous voulez conserver dans votre oeuvre? Lorsqu'on fait un visage, nécessairement, c'est très humain. On peut plus difficilement s'identifier à la personne qui est représentée. Et aussi, un visage attire toute l'attention. Alors que moi, je veux attirer l'attention sur la posture, sur l'ensemble du corps, des courbes, de ce qui se dégage. Alors qu'un portrait, veut, veut pas, on arrête sur le... On arrête nécessairement sur le visage. Même si tu fais l'ensemble du corps, il va quand même, c'est normal, il va attirer l'attention. Pourquoi, tout à coup, vous êtes dit « J'ai introduit les hommes, je les laisse pénétrer dans cet univers qui était uniquement féminin jusqu'à maintenant? » Ça fait quelques années que c'était là, dans mon esprit, d'éventuellement faire des hommes. Ça a tout le temps été présent, sauf que j'arrivais pas. Je n'étais pas arrivée à... Non, mais je n'étais pas arrivée là. Ce qui était important, c'était de trouver une façon de faire mes hommes en leur donnant quand même, en n'ayant pas le côté féminin de mes hommes. Je pense que les bandes sont venues donner du coffre à mes hommes. Je me suis dit, justement, je fais un vernisage, c'est pour ça. C'est osé. Je n'irais pas dans... Je vais faire la moitié de ma production comme avant parce que, bon, c'est plus rassurant. Je voulais vraiment oser. Puis, vraiment, j'en suis qu'à mes débuts. Je vais poursuivre. Ça ouvre énormément de pistes de travail. Donc, vous avez la flamme encore. Ah, là, j'ai la flamme! Je regarde votre chevelure, là, puis ça s'exprime de partout. Oui, 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 je suis vraiment fière. Sous-titrage Société Radio-Canada